On est de retour et j'ai l'immense plaisir d'accueillir Tara Ouzé-Sarmini qui est cofondatrice et CEO de Commune Co-Living qui va vous raconter pendant 30 minutes lors d'une keynote, c'est un exercice pas facile, tous les challenges qu'elle a relevés avec ce titre, Innovation Radicale, Challengé lors d'État bien en œuvrant pour le bien commun. Je vous demande de l'applaudir bien fort, merci beaucoup. Bonjour à toutes et à tous, c'est un grand honneur d'être sur cette scène aujourd'hui et de vous partager du mieux que je peux et de la manière la plus transparente possible mes différentes expériences d'innovation radicale, de faire passer des projets de 0 à 1, de passer de l'idée à l'exécution, de l'idée à l'action. Et donc merci encore pour l'invitation. Si ce n'est jamais été fait avant, c'est qu'il y a une bonne raison. Je ne sais pas combien de fois j'ai entendu cette phrase. En revanche, ce que je sais, c'est que depuis 8 ans que je fais des choses qui n'ont jamais été faites avant, c'est qu'il y a souvent des raisons pour lesquelles elles n'ont jamais été tentées et que celles-ci sont rarement bonnes. En revanche, ce que j'ai observé, c'est que ces raisons, souvent, elles sont légitimées par ce qu'on appelle la path dependency, la dépendance au sentier. Donc plus prosaïquement, c'est cette idée de dire on fait les choses comme on a toujours fait, sans les remettre en question, parce que c'est plus facile, parce que c'est plus confortable. Et un très bon exemple de ça, c'est nos claviers d'ordinateur. Aujourd'hui, on a des claviers AZERTY et QUERTY, parce que dans le passé, quand il y avait des machines à écrire, il ne fallait pas que les bras des touches s'emmêlent. Donc on avait mis les lettres qui étaient le plus souvent employées ensemble, le plus éloignées les unes des autres. Quand l'ordinateur est arrivé, personne ne s'est posé la question de se dire, en fait, il n'y a plus de rationnel derrière ça et on a bêtement reproduit le même système et aujourd'hui, on y est habitué. Donc, encore une fois, c'est tout à fait normal, c'est humain de faire comme on a toujours fait, parce qu'on sait toujours ce qu'on perd et jamais ce qu'on gagne. Le changement, c'est inconfortable. Le changement, ça fait peur. Le changement, ça requiert de se remettre en cause et de remettre en cause tout ce qu'on connaît. Et c'est pour ça que malheureusement, il n'y a peut-être pas suffisamment ou pas autant d'innovations qu'on aimerait. Et aussi, c'est l'une des raisons pour lesquelles elles sont trop peu ou pas autant qu'on aimerait soutenues en termes d'innovations et notamment quand ce sont des innovations radicales qui remettent vraiment en cause les fondamentaux et les basics. Mais c'est bel et bien en sortant de sa zone de confort, en faisant cet exercice de réinterroger les fondamentaux qu'on peut vraiment changer le monde, vraiment révolutionner les usages, les modes de vie. Et donc, avant de vous parler plus concrètement des deux aventures que j'ai lancées et amenées from zero to one, donc règles élémentaires et communes co-living, je vais vous en dire un petit peu plus sur moi, qui je suis, pourquoi je suis là et pourquoi je me suis lancée dans ces aventures révolutionnelles, titanesques, qui sont fatigantes, épuisantes, mais qui me rendent extrêmement heureuse au quotidien et qui, je l'espère, changent la vie de millions de personnes. Donc, je m'appelle Tara, je suis née et j'ai grandi à Paris dans une famille multiculturelle aimante et je viens de fêter mes 30 ans, il y a quelques semaines. J'ai eu la chance de faire des études assez longues, diverses et variées. J'ai commencé par faire Sciences Po, donc à l'époque où je pensais que la politique changeait le monde, mais avant de me rendre compte que c'était vraiment l'innovation et l'entrepreneuriat qui étaient moteurs de l'innovation. J'ai ensuite fait des études de finance en Angleterre, puis des études d'énergie et d'environnement. Avec mes diplômes, j'ai eu la chance de pas mal voyager, de pas mal bouger. J'ai étudié en Angleterre, en Russie et aux États-Unis. Et après, je me suis rendu compte que l'air n'était pas toujours plus verte ailleurs. Et en 2017, après avoir vécu le Brexit en live et l'élection de Trump en live, je me suis dit que la France, c'est très cool. Et donc, je suis revenue en France en 2017. J'ai toujours pratiqué une activité artistique. Enfin, depuis que j'ai trois ans et demi, je fais de la sculpture et j'écris aussi beaucoup. Je le dis parce que ce sont des activités qui sont, un, nécessaires à mon équilibre, mais deux, ce sont aussi des choses qui nourrissent ma créativité au quotidien et qui me permettent de prendre du recul sur plein de choses. Et ensuite, j'ai un caractère d'insatisfaite permanente, ce qui n'est pas forcément facile au quotidien pour mon entourage, mais qui est définitivement un avantage et un plus dans mes aventures entrepreneuriales, quelles qu'elles soient, parce que j'ai chevillé au corps cette volonté de faire mieux, d'améliorer l'existant et parfois, voilà, de vraiment révolutionner ce que j'ai devant moi. Donc ça, c'est pour qui ? C'est un peu mon background. Et ensuite, aujourd'hui, qui suis-je ? Donc aujourd'hui, on me définit souvent comme une sérielle entrepreneuse sociale. Moi, je dis plutôt que je suis une innovatrice multirécidiviste, parce que ce qui m'anime au quotidien, c'est vraiment de défricher. C'est d'aller là où personne n'a voulu aller. C'est de regarder là où personne n'a voulu voir. C'est d'écouter ce que personne n'a voulu entendre. Et avec également cette vision très forte de aussi dire tout haut, d'agir sur plein de sujets que plein de gens imaginent depuis longtemps, mais ne se lancent pas forcément eux-mêmes dans l'action. Et je pense, à titre individuel, être vraiment beaucoup plus dans l'action que la revendication. C'est comme ça que je me suis construite. Et c'est comme ça qu'on change les choses. Et comme je dis souvent aux gens que je rencontre, à mes équipes, à des étudiants et à des étudiantes, fait, c'est mieux que parfait. Comme on dit en anglais, done is better than perfect. Et c'est vraiment quelque chose qui m'a animée dans toutes mes aventures et continue de m'animer aujourd'hui. Et donc, comme vous l'avez peut-être vu ou comme vous le savez peut-être, je suis la fondatrice d'une association qui s'appelle Règles aux élémentaires que j'ai fondée en 2015 quand j'étais étudiante en master. C'est la première association française de lutte contre la précarité menstruelle. Pour celles et ceux qui ne seraient pas au courant, la précarité menstruelle, c'est la difficulté ou l'impossibilité de se procurer des protections périodiques et donc l'impossibilité de vivre ces règles dignement. C'est une association qui existe depuis 2015 et qui aujourd'hui a permis de changer les règles très concrètement et les lois. J'y reviendrai. Et plus récemment, depuis 2021, je suis la cofondatrice aux côtés de mon associé Ruben Petri, de la toute première société au monde de co-living dédiée aux familles monoparentales qui s'appelle Commune. Et donc, le co-living, vous n'êtes peut-être pas tous et toutes familiers ou familières du concept, mais c'est à la fois très ancien et très nouveau. C'est une offre de logements et de services clés en main qui permet à un public spécifique de poser ses valises, de se décharger mentalement et de reprendre pied. Et nous, en l'occurrence, c'est spécifiquement le public des familles monoparentales qu'on a choisi. Et je vais revenir sur pourquoi ce public. Ces projets sont très différents. Règles aux élémentaires, c'est une association à but non lucratif. C'est sur un sujet de santé. C'est une initiative étudiante à la base. Là où Commune, c'est une société à mission avec des ambitions mondiales. Mais en fait, il y a beaucoup de similitudes. Et quand on me demande la genèse de mon parcours entrepreneurial, j'attribue vraiment le point de départ à la création de Règles aux élémentaires. Et pourquoi? Donc, c'est quoi les points communs, les similitudes? Les similitudes, c'est que les deux sont des initiatives absolument pionnières. Donc, Règles aux élémentaires, c'est une première à l'échelle nationale. Ça n'existait absolument pas avant 2015. J'ai fait la tournée des popotes. Je suis allée voir les plus grandes associations de lutte contre la précarité en France et ailleurs. Et on m'a dit, non, c'est un sujet qu'on ne traite pas. Voilà. Donc, allez-y si vous voulez. Grosso modo, c'était ça. Commune, c'est une première, non pas française, mais une première mondiale. Ça n'existe nulle part ailleurs, contrairement à ce à quoi on s'attendrait. Enfin, nous, les premiers retours à chaque fois qu'on parle de communes, c'est faux que ça n'existe pas déjà. Quand on est allé lever des fonds, les premières réactions, c'était, mais ça n'existe pas aux États-Unis, ça n'existe pas dans les pays du Nord. Non, on est une première mondiale. Et au cœur de ces deux démarches, de règles élémentaires ou de communes, il y avait vraiment cette conviction de dire, en fait, l'état actuel des choses n'est pas satisfaisant. Il faut changer les choses, il faut l'améliorer, il faut repenser à la racine, les problèmes qui existent et comment on en trouve des solutions. Si j'ai appelé cette keynote innovation radicale à challenger l'ordre établi en oeuvrant pour le bien commun, c'est vraiment avec cette idée de radicalité, non dans le sens très polémique et médiatique du terme, mais de radicale de la racine. En fait, il faut revenir aux fondamentaux, il faut revenir aux basiques, il faut aller sur le terrain, il faut faire des entretiens, des focus groupes, interroger des chercheurs, des chercheuses, des sociologues, des experts, des expertes, pour vraiment mettre les choses à plat et pouvoir commencer un projet innover sur des bases saines et également avec tout le progrès technologique qui peut exister et qui peut accélérer l'innovation. Donc, deux projets très différents, mais avec beaucoup de similitudes. Et aujourd'hui, c'est ça dont je vais vous parler. Et je vais revenir sur la genèse de chacun des deux projets, ensuite leur développement et les enseignements, pour peut-être inspirer certains et certaines d'entre vous à se lancer dans de l'innovation radicale au service du bien commun. Donc déjà, il y a un mythe que j'aimerais debunk dès à présent, c'est que je n'ai ni été victime de précarité menstruelle moi-même et je ne suis pas maman solo. Je pense que 99% des personnes que je rencontre me demandent si j'ai créé, lancé cette initiative ou l'autre par une expérience personnelle. Alors, évidemment, on est tous et toutes au contact potentiellement de victimes de la précarité menstruelle et de parents solo parce que les chiffres nous le disent, les chiffres sont là. Mais ce n'est pas quelque chose que j'ai moi-même ressenti dans ma chair. Et c'est quelque chose d'important parce qu'avoir ce regard extérieur, ça peut être un véritable plus, surtout au moment où il se lance dans un projet d'envergure. Ça permet d'avoir une approche rationnelle et moins émotionnelle. Après, ça ne veut pas dire que si vous êtes vous-même aux prises avec un sujet ou une problématique, vous ne pouvez pas le lancer. Mais en revanche, moi, ce que j'observe, c'est que dans mon expérience, ça m'a souvent aidée de pouvoir avoir ce regard assez détaché, d'avoir cette overview et cette approche très holistique est justement, quelque part, avoir une approche assez naïve, assez candide, de dire qu'en fait, il y a un problème, c'est quoi la solution ? Et de mettre en place des briques de manière très pragmatique. Règle aux élémentaires, petite personnelle, je ne m'étais jamais intéressée au fluide corporel et au sujet de la précarité mensuelle que j'ai moi-même découvert simplement en 2014. quand j'étais étudiante en Angleterre et que j'ai moi-même été sollicité par une association étudiante de mon université qui faisait une collecte de protection périodique comme les banques alimentaires peuvent collecter des denrées alimentaires ou comme toutes et tous, vous avez peut-être participé déjà à des collectes vestimentaires. Et en fait, à ce moment-là, j'étais dans le master en finance. Je faisais plein de choses, j'avais plein d'activités, j'avais déjà eu des engagements associatifs, etc. J'avais participé à ce type de collecte mais jamais je n'avais donné des tampons ou de serviettes et en fait, je me suis dit « c'est faux ». Je ne me suis jamais posé la question de comment les femmes à la rue faisaient pour gérer leurs règles. Donc, soit je ne me suis jamais posé la question parce qu'en France, ce n'est pas un problème, ce n'est pas un besoin et parce qu'on a traditionnellement cette vision de la France qui est quand même un État beaucoup plus social que l'Angleterre. Et donc, je me suis dit soit c'est parce qu'il n'y a pas de besoin et que c'est tout à fait couvert en France, soit c'est parce qu'il y a un énorme tabou. En me réinstallant en France en 2015, je continue de me trotter dans la tête surtout que j'en avais parlé à pas mal d'experts et d'expertes, à des médecins. Tout le monde me disait « ben non, on ne s'est jamais posé la question, ce n'est pas comment elles font ». Donc, OK. Et je suis allée voir les organisations référentes du secteur, notamment le SAMU Social de Paris à l'époque, qui m'a dit « c'est un énorme problème, aujourd'hui, on est incapable de répondre à cette demande. Ce sont nos infirmières sur le terrain qui, de temps en temps, dépannent avec leur fond de sac les rares femmes qui osent demander publiquement ce type de produit ». Et le SAMU Social à l'époque m'a dit de manière très claire « nous, on n'a pas les ressources en interne et la volonté de se lancer dans cette campagne de communication qu'il faudrait pour alerter sur le sujet parce que c'est trop d'efforts pour trop peu de résultats. Mais si vous voulez y aller, allez-y ». Et c'est comme ça que Règles élémentaires est née sur un coin de table à Sciences Po quelques semaines après les attentats alors qu'on était en plan Vigipirate. Et en fait, c'était aussi un contexte qui a fait un soutien populaire, une émulation globale parce qu'on était quelques mois après aussi le retoquage à l'Assemblée nationale et au Sénat de l'abaissement du taux de TVA sur les protections périodiques. Donc en fait, le grand public s'était rendu compte du poids budgétaire que ça avait. Et donc, enfin, j'ai lancé ça sur un coin de table à Sciences Po, ça a été repris par les médias et il y a eu un effet boule de neige et on a reçu des colliers de la France entière, etc. Ça a été une aventure étudiante puis ensuite qui s'est professionnalisée, j'en parlerai un peu plus. mais donc voilà, le fruit d'une initiative à laquelle j'ai été en contact avec un timing et derrière une action assez basique, pratico-pratique en partenariat avec le CMU social qui disait vous pouvez collecter, on redistribuera parce que j'avais bien conscience que ma force de frappe n'était pas dans la redistribution, enfin, que je n'avais pas du tout cette légitimité d'action-là. et c'est comme ça que Règles élémentaires est née. Commune, là aussi, un peu le fruit du hasard, j'ai commencé ma carrière dans la tech chez Uber, plus exactement, en opération et je ne suis pas restée très longtemps, ça a été un passage très formateur mais aussi très court et en fait, quand je suis partie en 2019, j'ai été chassée par une grosse boîte de co-living qui se développait en Allemagne et recherchait son ou ça Head of Ops pour l'Allemagne. Donc moi, j'ai passé quelques entretiens avec les fondateurs de cette boîte et très vite, je me suis rendue compte que je n'avais pas du tout envie de faire du co-living pour jeunes pros qui travaillent dans la tech à Berlin mais que le co-living et la vie en communauté réinventée au XXIe siècle avaient beaucoup, beaucoup de potentiel pour des publics isolés. Donc ça, on est en 2019. Entre-temps, je fais plein d'autres choses. Je reprends notamment la direction générale de commune pour professionnaliser le projet et le faire passer d'un projet étudiant à aujourd'hui une association qui gère presque un million d'euros de budget avec une équipe d'une quinzaine de personnes et une visibilité très forte. Et je dis à mon bord de l'époque, moi je suis OK pour rejoindre 12 et 18 mois et finalement je suis restée 17 mois puisque j'avais toujours un peu cette idée de co-living qui me trottait dans la tête sur ce Covid, sur ce confinement et là, ça m'explosait la figure en décembre 2020 que, enfin, au-delà d'une pandémie de Covid, on est face à une pandémie de solitude et que les gens enfermés entre quatre murs, chacun, chacune chez soi, savaient pas du tout que la santé mentale est en chute libre, etc. Je regarde d'abord le public des seigneurs en me disant c'est un public particulièrement vulnérable et je me rends compte qu'il y a beaucoup d'initiatives qui sont déjà en cours pour ce public-là. Je me rends compte aussi qu'en période de pandémie, ça va pas du tout être le groupe démographique le plus simple à adresser et en fait, pendant que je fais mon étude de marché, je me rends compte de l'éléphant dans la pièce qui est le groupe des familles monoparentales. Les familles monoparentales, c'est une famille sur quatre en France, quasiment une sur trois en Ile-de-France et ce ne sont des chiffres qui ne sont amenés qu'à augmenter parce qu'il y a de plus en plus de monoparentalité choisie avec de plus en plus de parcours d'adoption et plus récemment avec les progrès et notamment en termes de bioéthique, tout ce qui est PMA en solo. Donc, je vois ça, je réalise qu'en fait, les familles monoparentales ont des besoins de logements hyper spécifiques qu'elles n'ont absolument pas accès aux logements dont elles ont besoin qu'elles sont seules, en fait, que les parents solos sont seules à assurer une charge que traditionnellement, on a assumé à deux et même à deux, c'est compliqué et il n'est pas sans savoir qu'il faut un village pour élever un enfant et qu'au milieu du Covid, enfin, c'est l'enfer absolu, grosso modo. Et donc, ça devient une évidence qu'un mode de vie en communauté où chacun, chacune a son cocon privatif avec sa chambre à soi et ça, c'est quelque chose d'hyper important et on pourra en reparler plus tard. Mais en même temps, des lieux de socialisation, une communauté de soutien et d'entraide, c'est absolument essentiel. Et à ma plus grande surprise, je me rends compte que ça n'existe nulle part ailleurs, que ça n'existe pas aux États-Unis, que ça n'existe pas dans les pays du Nord, qu'il y a quelques vagues initiatives associatives pour des mères victimes de violences conjugales avec leurs enfants. Mais donc, on est vraiment sur une approche de foyer et pas du tout l'approche de co-living 3.0, clé en main, zéro prise de tête. Et qu'il y a eu quelques vagues initiatives de co-living non spécialisées, donc en fait, qui mélangeaient des jeunes actifs, des jeunes pros avec des parents solos. Mais en fait, là, ça me saute aux yeux que c'est absolument pas efficient parce que c'est justement avec des économies d'échelle, avec une spécialisation des services, de l'offre, qu'on va pouvoir à la fois faire faire des économies à ce groupe démographique qui est le plus à risque de précarisation en France, mais aussi dans la plupart des pays de l'OCDE, qu'on va pouvoir également offrir des services qui leur facilitent le quotidien. Donc, ça va de l'assistance juridique en passant par le soutien scolaire, le ménage, mais aussi la préparation de repas, les cours de sport, etc., tout ça sur place. Et enfin, que c'est ça qui va nous permettre de lutter contre l'exclusion sociale parce que les parents solos nous ont beaucoup dit des difficultés au-delà des difficultés financières. C'est le tête-à-tête permanent avec son enfant face à un quotidien qui n'est absolument pas facile et le manque de compréhension par d'autres éduques. Donc, voilà comment sont nés ces projets, donc d'horizons très différents et à chaque fois, il y a aussi un timing où en fait, le sujet de la monoparentalité, quand j'ai eu l'idée de commune, il y avait un livre sur le sujet Le Genre du Capital, un podcast et en fait, en septembre 2021, donc quelques semaines après que je me sois associée avec Ruben Pétri, Rapport de l'INSEE, sortie de la série Made de Netflix et Campagne présidentielle où tout le monde en a parlé. Donc, il y a là aussi eu un très fort momentum et donc, j'insiste sur l'importance du fait que il y a des super projets qui naissent à plein de moments mais parfois, vous êtes en avance sur votre temps et ça va tuer votre projet. Parfois, vous êtes trop tard et vous arrivez trop tard et il y a déjà beaucoup plus et beaucoup trop de personnes déjà impliquées et voilà, et ce momentum, on ne le contrôle pas mais en revanche, on peut le monitorer, c'est des signes faibles, c'est une curiosité permanente, c'est de la découverte, de l'écoute, c'est des échanges et c'est un facteur clé de réussite dans n'importe quel projet. Sur commune, à la différence de règles élémentaires et grâce à mon expérience chez règles élémentaires, j'ai fait le choix de m'associer à quelqu'un et donc à Ruben Petri qui est le meilleur cofondateur dont on puisse rêver et c'est hyper important parce que j'ai vraiment connu dans mes précédents projets la solitude de la dirigeante et surtout quand on fait des choses qui, là encore, n'ont jamais été faites avant, on est souvent seul contre le monde entier et donc c'est hyper précieux et important, je pense, de bien s'entourer et en tout cas, c'est ce que mes expériences me montrent et ça passe par potentiellement des associés mais ça passe aussi par votre choix d'actionnaire, vos choix de partenaires mais aussi vos amis sont clés dans la réussite de vos projets, votre famille, etc. Donc, qu'est-ce que je peux vous dire sur les développements et les enseignements en fait, à chaque fois sur ces deux projets, je ne suis pas lancée bille en tête en mode je vais tout révolutionner mais en revanche, je me suis vraiment posée avec une approche assez data-oriented de me dire en fait, où est-ce que j'ai de la valeur ajoutée ? En fait, qu'est-ce qui existe déjà ? Je ne vais pas réinventer l'armou mais qu'est-ce que je peux apporter ? Et donc, en fait, par exemple, sur règles élémentaires, c'était très clair que ce n'était pas moi qui allais faire la redistribution ni ensuite l'équipe de règles élémentaires et que nous, notre force de frappe, elle allait résider dans, enfin, faire prendre conscience aux gens de la problématique, de mettre en place la communication, les réseaux logistiques, les outils technologiques, etc., mais que la redistribution, on l'a laissée à des professionnels de santé. Chez Commune, très vite, on s'est rendu compte que notre activité, notre valeur ajoutée, ça n'allait pas être, par exemple, de détenir les murs des résidences qu'on opère, que nous, on allait d'abord et surtout être dans l'exploitation sur vraiment raffiner notre solution, apporter une réponse clé en main, un outil aussi technologique qui facilite la vie au sein des résidences, une offre servicielle très poussée, mais que typiquement, la détention des murs, ce n'était pas l'objectif numéro un parce que ça nous prendrait énormément d'énergie, énormément de capital et qu'il y a des gens, des assets managers, des foncières, des fonds d'investissement qui fonçaient très bien. Donc, c'est très important de savoir là où on apporte de la valeur et là où on a quelque chose qu'on peut changer avec son propre bagage, ses propres expertises. Ensuite, s'entourer et ça, je l'ai dit, je l'ai redit et c'est vraiment, enfin, c'est essentiel de travailler avec des gens en qui vous avez confiance, dont vous êtes sûr de la reliability, dont vous êtes sûr que vous pouvez leur déléguer des choses et c'est à tous les niveaux et surtout, ce qui est important, c'est que s'entourer, ça vient souvent, parfois, par les chemins les plus obscurs et il y a deux exemples que j'aimerais vous donner, c'est chez Règleuse Élémentaire, on avait un énorme sujet logistique et du jour au lendemain, on a reçu un don incroyable de plusieurs millions de paquets de protection périodique d'un grand fabricant qui, grosso modo, nous livrait des palettes entières mais on n'avait pas un centime ni aucune infrastructure pour réceptionner ces palettes à part nos petits bras, quoi, grosso modo. Donc là, on ne peut pas passer à côté de ce don incroyable et en même temps, on ne va pas mettre à risque notre structure, risquer des accidents du travail à faire un métier qui n'est pas le nôtre et donc, j'ai fait un appel à l'aide sur LinkedIn et LinkedIn est mon réseau social favori. Le ROI de LinkedIn est incroyable donc c'est aussi l'un de mes grands conseils d'innovatrices utilisées et exploitées LinkedIn et en fait, j'ai écrit, enfin, j'ai tapé Logistics sur la barre de recherche et j'ai écrit à la directrice logistique de LVMH qui, contre toute attente, m'a reçu et qui m'a dit « Ok, je vous mets en relation avec le responsable logistique de Sephora ». Vous allez le rencontrer et en fait, depuis 2019, il y a un partenariat règles élémentaires, de Ré, Sephora et en fait, chaque année, eux prennent en charge un certain volume de palettes avec une gestion industrielle. Inversement, chez Commune, j'ai créé un autre projet, enfin, j'ai créé un objet et j'ai déposé un nom de marque et un jour, quelqu'un m'a écrit sur LinkedIn en disant « Je vous ai découvert parce que vous aviez enregistré ce nom de marque qui m'intéresse parce que je fais ceci, cela, machin, mais j'ai vu que ce n'était pas votre activité principale et en fait, j'ai vu que vous aviez lancé Community Living. Il se trouve que j'ai un bien immobilier qui fait près de mille mètres carrés en région parisienne. Est-ce que ça vous intéresse ? » Donc, voilà. Donc, tout ça pour vous dire que s'entourer, c'est essentiel et surtout, enfin, le soutien va venir de voies obscures et donc, vraiment, gardez toujours cette ouverture d'esprit 360. Prenez des calls, rencontrez des gens, c'est absolument essentiel et je pense que c'est ce que vous faites aujourd'hui et c'est important. Il me reste trois minutes et je pourrais encore vous parler pendant très longtemps. que vous dire ? Peut-être sur les enseignements, c'est que ce n'est pas facile. C'est épuisant, c'est crevant avec ces projets. Entre règles alimentaires et communes, j'ai levé des millions, j'ai embauché une vingtaine de personnes, j'ai reçu des prix à l'appel, j'ai eu je ne sais pas combien d'articles de presse, j'ai été invitée à des super conférences comme ça mais surtout, j'ai prêché dans le désert, j'ai galéré, j'ai écourté mes nuits, j'ai annulé mes séances de sport, j'ai flirté avec mes limites et continue de flirter avec mes limites beaucoup plus que je ne l'aurais souhaité. J'ai extrêmement peu de visibilité dans mon quotidien, je navigue à vue, y compris dans les tempêtes, que ces tempêtes elles sont multiples et que rien n'est jamais acquis. Enfin, aujourd'hui, voilà, je suis invitée sur cette scène from zero to one mais la viabilité d'un projet n'est jamais acquise, on peut passer de one to zero et j'en sais quelque chose parce qu'on a dû soulever des montagnes avec communes, on continue d'en soulever et la réalité c'est qu'aujourd'hui encore malgré notre nommé, malgré le fait qu'on a un premier projet, malgré le fait qu'on ait exécuté comme on avait prévu, etc., qu'on ait une équipe extraordinaire, il y a une conjoncture, il y a un contexte. Aujourd'hui, on affronte une tempête alors qu'on est en train de refaire une levée de fonds, on paye les pots cassés aussi du secteur, d'un WeWork, d'un Mastéos, enfin plein de choses en fait que vous ne contrôlez pas. Donc dans ces situations, il faut vraiment là encore revenir aux fondamentaux, revenir sur les gens auprès de qui vous pouvez parler, être en confiance, raconter vos problèmes autant que vos succès, ne pas s'inquiéter du fait que peut-être on va vous voler votre idée, on va diffuser votre information, la réalité c'est que c'est dans l'échange que vous aurez le plus de ressources et après moi c'est quelque chose de très personnel et je sais que plein d'entrepreneurs et d'entrepreneuses ne font pas ça mais moi j'ai vraiment à chaque fois embarqué tous mes proches dans mes projets donc c'est pas facile. Aujourd'hui, dans nos invests chez Commune, Ruben et moi on a nos frères et sœurs, des anciens profs, mon ancienne maîtresse de stage, etc. Mais c'est aussi vous savez vous-même ce dont vous avez besoin et pour nous, en tout cas, pour affronter ces tempêtes, c'était essentiel d'avoir ce réseau solide et là au quotidien. Et j'ai déjà dépassé mon temps donc en fait, en conclusion, innover c'est important, innover radicalement c'est dur mais c'est extrêmement gratifiant. On se dit souvent que le changement, les autres vont le faire mais en fait, le changement ça passe par nous et la réalité c'est que si vous identifiez une problématique, que vous faites une étude de marché un peu solide et que vous voyez qu'il y a un trou dans la raquette quelque part, vous avez tout à gagner à essayer d'aller adresser le problème, d'aller améliorer l'existant et même si vous échouez, vous allez apprendre tellement sur le chemin que le jeu en vaut la chandelle. Après, pour plein de raisons et y compris parfois familial, financière, vous n'avez peut-être pas la possibilité ou le luxe d'entreprendre mais vous pouvez le faire différemment et vous pouvez le faire en soutenant des personnes qui entreprennent radicalement et ça c'est un autre des combats que je porte mais c'est qu'il y ait plus de représentativité dans l'écosystème de financement et chacun, chacune, vous avez le pouvoir d'investir dans des projets dans lesquels vous croyez, de soutenir des entrepreneurs et des entrepreneuses qui œuvrent pour le bien commun et voilà. Et en fait, l'investissement est beaucoup plus accessible que vous pensez. Nous avons fait une première levée où les gens pouvaient investir à partir de 5 000 euros. Il y a plein de plateformes aujourd'hui qui existent. Donc vraiment, n'hésitez pas soit à entreprendre vous-même, soit à soutenir des gens qui le font et merci de m'avoir écouté aussi. Merci beaucoup Tain. On peut l'applaudir. Sous-titrage Société Radio-Canada